L'incident suivant est considéré comme l'une des plus horribles attaques d'Yenne de l'histoire de l'Afrique du Sud. Cette horrible attaque s'est produite dans le célèbre parc safari d'Afrique du Sud, le parc Kreuger. Les énormes montagnes, les plaines de brousse et les forêts tropicales, qui constituent la vaste géographie du parc Kreuger, abritent une grande variété d'espèces de mammifères, de reptiles et d'oiseaux. On trouve dans le parc une série d'animaux parmi les plus magnifiques, mais aussi les plus dangereux du continent. Une liste qui contient l'Yenne tachetée, ainsi que les lions, les léopards, les éléphants, les crocodiles, les hippopotames et les serpents. Erko Jens van Rendsburg. 15 ans, ses parents et ses deux sœurs ont pris la décision de passer des vacances en famille au Crocodile Bridge Camp de Kreuger en juin 2016. Les deux premiers jours du voyage, Erko et sa famille ont profité des paysages magnifiques, de la faune unique et des exploits incroyables que le parc avait à offrir. La troisième nuit du voyage, à 4h30 du matin, tout le monde dort profondément dans sa tente. Une Yenne tachetée adulte sort des bois et se déplace prudemment en direction du camp de la famille. Elle s'approche furtivement de la tente d'Erko et de ses parents, regarde par l'ouverture sous la toile et fixe son attention sur la famille endormie. Il est important de rappeler que, malgré l'idée fausse répandue selon laquelle les Yennes sont des chasseurs opportunistes, elles sont en fait des chasseurs très compétents, capables d'abattre des proies beaucoup plus grandes qu'elles et de déchirer les os grâce à leurs puissantes molaires et prémolaires. Erko était endormi, exposé et sans protection pendant que la Yenne se tenait pratiquement immobile devant lui, pendant un bref moment. Lorsque Yenne s'est agrippée au visage d'Erko, le son des os de son crâne qui craque comme un sac de chips l'a réveillé. Les anesthésiques naturels ont inondé ses récepteurs de douleur, tandis que sa réaction de fuite s'est emballée en raison du choc des circonstances, laissant à son esprit le temps de comprendre ce qui se passait. Lorsque Yenne a commencé à tirer Berko hors de la tente, il a crié d'angoisse et de terreur, et le son a rapidement réveillé l'oncle d'Erko, Johan, qui campait à côté de la famille. Alors que Johan se précipite hors de son camping-car, pensant au pire sur la base de ce qu'il avait entendu, il s'arrête, terrorisé, devant ce qu'il voit, alors que ses yeux suivent le son des appels à l'aide d'Erko. Erko se trouvait à une trentaine de mètres de sa tente lorsque Lien a réussi à l'y traîner, où elle s'est ensuite perchée sur lui. Les lèvres toujours serrées autour de son crâne. Dans un geste désintéressé, le père d'Erko saute à toute vitesse de son camping-car vers son enfant, assommant Lien, qui lâche rapidement la tête du garçon et s'enfuit dans les buissons. Erko a ensuite été immédiatement transporté à l'hôpital de Mill Park, où il devait subir une opération de 10 heures, après avoir été transféré à la médiathèque de Nelsprit. Il a immédiatement été placé dans un coma médical, et les médecins ont dû pratiquer une incision trachéale pour lui permettre de respirer pendant l'intervention. Vers 20h30 le dimanche soir, 10 très longues heures plus tard, Erko est finalement sorti de la salle d'opération, toujours incapable de parler à cause de la trachée et des tuyaux auxquels il était attaché. Erko a été attaqué et a perdu son œil gauche, en plus d'avoir des cicatrices à vie sur son visage. Compte tenu du sens aigu de l'odorat de la hyène et du fait que la clôture du camping comportait une brèche importante, les responsables du parc et les enquêteurs ont conclu que le prédateur avait probablement reniflé de la nourriture. C'était faufilé dans la zone au moment où tout le monde dormait et avait essayé de trouver un repas facile. Si l'occasion se présentait, un petit enfant endormi ne serait probablement pas exclu du menu. Erko a mentionné qu'il n'était même pas conscient de ce qui se passait pendant l'attaque, et cela est probablement à cause du choc. C'était tout pour aujourd'hui. Pour plus de vidéos similaires, abonnez-vous, partagez, commentez si vous aimez et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification. Et rappelez-vous de toujours respecter la vie sauvage et de ne jamais essayer d'approcher ou de provoquer des animaux dangereux. Soyez prudents.